Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleko et bienvenue pour cette vidéo bien débutée sur Captain Tsubasa Rise of New Champions. Ça fait des dizaines d'heures que je stream maintenant et j'ai bien mémorisé toutes les questions que vous me posiez en boucle afin d'y répondre parce que c'était régulièrement les mêmes. Et je comprends parce que l'un des défauts c'est peut-être les menus qui sont un petit peu brouillons. Alors pas les menus principaux puisque ça c'est assez clair, aventure, affrontement, affrontement en ligne, voilà. Mais les sous-menus c'est un peu la merde et ils ont fait des systèmes pas terribles, il faut le dire. Donc je suis là pour tout vous expliquer, notamment où on débloque telle chose, les compétences, les joueurs, à quoi servent les cartes, pourquoi il y a un tel système. Bref, on va voir tout ça. Aujourd'hui, pas de gameplay, pas d'astuce, pas de guide sur le jeu. Je vous ferai ça au terme du niveau un petit peu plus tard, puisque là je progresse en online. Donc on va commencer. La première partie, c'est l'aventure qui se décompose en deux sous-parties. L'épisode Tsubasa et l'épisode Nouveau Héros. L'épisode Tsubasa, je vous conseille à tous de le faire parce que ça suit l'histoire de Tsubasa au collège, ça retrace l'animé. Et puis ça vous permet de suivre aussi les tutoriels. Par contre, je le conseille à tout le monde, après ça dépend de vous. Mais je le conseille fortement si vous ne connaissez pas la licence, bien évidemment, parce qu'au moins on va, avec les dialogues, un petit peu plus vous expliquer les personnages, de qui il s'agit, quelles sont leurs affinités les uns avec les autres. Donc pour mettre les petites pièces en place, c'est un peu plus pratique. De plus, à chaque match que vous allez faire, on va automatiquement vous enclencher. Est-ce que vous voulez faire le tuto ? Faites-les. Parce que là on va arriver à la partie la plus difficile du jeu. Il faut lire. Et je ne parle pas des dialogues du jeu, ça vous pouvez les skip ou pas, c'est votre problème. Mais lisez quand vous avez les bulles conseils qui apparaissent, les bandeaux conseils qui apparaissent. Lisez-les, essayez de les comprendre. Et faites au moins les entraînements qui apparaissent à chaque fois. Entraînement au tir, entraînement au pass, entraînement au dribble, très important. Parce que quand j'affronte des joueurs en online, c'est un massacre. On dirait qu'ils jouent à FIFA et je leur mets 12-0. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, ce n'est pas FIFA. C'est un... Vous voyez plutôt ça comme un jeu de plateau. Vous savez, subbutéo comme on disait. Le truc avec les joueurs sur les ressorts sur un terrain. En fait, le ballon, il n'a pas de physique. C'est un pion qui se déplace en suivant des lignes. Et vos personnages, ce sont des petites figurines que vous déplacez. Et quand vous appuyez sur des touches, ça lance des animations. C'est pour ça que ça fait un peu haché. Le ballon, il arrive, il est sur telle figurine. Vous appuyez sur un bouton, il y a un duel, il se passe un truc, il y a des animations qui partent. Tout simplement, c'est comme ça. C'est pur arcade. Et une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris que derrière ce jeu arcade, il y a des mécaniques propres. Vous n'allez pas faire contrôle de poitrine orientée sur extérieur pied droit. Je me retourne, je pars avec un contrôle fluide du ballon. Non, ça n'est pas fait pour ça. Et je pense que si vous intégrez au moins ça, déjà vous avez avancé par rapport à beaucoup de joueurs. Donc l'épisode Tsubasa, face tuto, etc. Profitez-en si vous débutez. Si vous n'êtes pas très bon au jeu vidéo, ce n'est pas une tare. Personne n'est bon à un jeu vidéo quand on commence, on en prend tous. Juste la courbe de progression est plus ou moins rapide selon les personnes. Donc là, voilà. Si vous ne connaissez pas la licence, ou si vous n'êtes pas très bon de base, ça devrait vous enseigner quelque chose de très important. Si vous êtes trop fort, voilà, vous êtes assuré comme ça, vous pouvez commencer par l'épisode Nouveau Héros. Bon, ici cet épisode, c'est assez simple. Vous allez devoir créer un avatar et choisir une des trois routes. Collège Furano, Collège Musashi, Toho, Academy. Vous allez devoir refaire ce mode de solo au moins trois fois. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous débloquez les équipes. Et les équipes à débloquer sont importantes pour le mode online. Pourquoi ? Parce que quand vous allez affronter la France, vous allez débloquer la France qui devient jouable. Et du coup, pour le mode online, quand vous allez créer votre Dream Team, étant donné que vous avez débloqué la France, vous pouvez sélectionner n'importe quel joueur de la France qui devient disponible. En affrontant l'Argentine, vous allez débloquer l'Argentine. Et du coup, vous pourrez, en mode online, jouer n'importe quel joueur de l'Argentine de votre équipe. C'est un peu le mode Dream Team, ça fait plaisir, mais on en parlera un petit peu plus tard en détail. Donc ce mode Nouveau Héros, vous créez votre avatar. Vous pouvez créer, je crois, 20 avatars différents. Mais encore une fois, ça sera dit, ça sera expliqué. Et vous pouvez jouer 8 avatars personnalisés dans votre Dream Team. Et le but, c'est de jouer votre avatar selon la position, attaquant, milieu, défenseur. Et une fois l'histoire terminée, ça finalise votre avatar en fonction des compétences que vous avez apprises, des stats que vous avez répartis et des points que vous lui avez attribués, tout simplement. Donc votre avatar peut être plus ou moins fort, selon si vous vous êtes bien débrouillé selon les matchs. Vos premiers avatars, il sera pourri, et je vous expliquerai pourquoi après. Au final, il va y avoir de la réagibilité là-dessus, parce que le tournoi qui se déroule, vous faites une petite ligue dans un club que vous avez choisi, Musashi, Furano, Uto, et après, vous avez le tournoi international. Le tournoi international, les équipes internationales, le tournoi change. Le vainqueur, enfin, le finaliste n'est pas toujours le même. Je pense que maintenant le jeu est sorti, donc je vais un petit peu spoil. Vous pouvez tomber soit sur l'Allemagne, soit sur le Brésil, soit sur l'équipe américaine. Pour le coup, vous devez débloquer, comme j'ai dit, en les affrontant. Donc si vous affrontez l'Allemagne en finale, vous n'aurez pas le Brésil, vous n'aurez pas les Etats-Unis. Vous devrez refaire le mode histoire. C'est pour ça qu'il y a trois routes, pour vous faire jouer différentes choses. Vous faites une autre route ou pas, si vous voulez. Vous pouvez donc arriver sur le Brésil en finale, en l'affrontant, vous débloquez le Brésil. Et après, l'équipe d'Amérique, vous l'affrontez, vous débloquez l'équipe d'Amérique, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le système. C'est non seulement là où vous allez débloquer les personnages de l'histoire, du manga, mais aussi c'est là où vous allez débloquer vos compétences. Ok ? C'est là que vous allez débloquer vos compétences. Mémorisez ça, parce qu'on va en parler un tout petit peu plus tard. Le mode affrontement, c'est le jeu local. Je suppose que vous avez été dans les menus. C'est vraiment peut-être le plus simple à comprendre. Vous pouvez faire un match unique, 1v1 ou 2v2 avec vos amis qui sont dans la pièce, des tirs au but ou un championnat jusqu'à 8 joueurs. Enfin, oui, jusqu'à 8 joueurs, puisque forcément... 8 équipes, je veux dire. C'est 4 ou 8 de toute façon. Voilà, c'était le menu le plus simple à comprendre. Si vous avez loupé les entraînements de Captain Tsubasa, c'est pas grave. A la limite, si vous ne voulez pas faire le mode Tsubasa et vite aller débloquer des choses, faites au moins ça. Moi, j'ai commencé par faire entièrement les didacticiels d'attaque, entièrement les didacticiels de défense, et ceux-là, je ne les ai pas faits. Mais après, j'ai quand même été au truc Tsubasa, et après, j'ai plus skip du coup les entraînements. On arrive sur Affrontements en ligne, Éditeurs ultimes, et c'est là que c'est un petit peu mal foutu. Le système n'est pas forcément mauvais, mais le visuel associé à leur système est mauvais. C'est le système de cartes. La collection, j'en parle vite fait, comme ça au moins c'est fait. C'est là que ça regroupe tout ce que vous avez débloqué sur les personnages, le guide du jeu, les défis. N'hésitez pas à y aller pour prendre, voilà, croire, récupérer les récompenses, vous prenez des points, et vous obtenez justement ces paquets de cartes dont on va parler. Je skip, voilà, on va en parler après. Tac. Let's go. Donc, pour la plupart des joueurs, il y en a qui vont vouloir faire du online. Très rapidement. Honnêtement, la différence entre un joueur débutant et un peu plus avancé, elle est... C'est... C'est dur. C'est très très dur. Déjà, si vous allez en online sans avoir débloqué des techniques, etc., ça devient compliqué. Voilà à quoi ressemble le menu de l'affrontement en ligne. Vous pouvez créer un salon pour affronter des spectateurs, affronter vos amis en ligne, par exemple. Vous pouvez créer des salons 1v1 ou 2 contre 2. Voilà. Le temps de chargement, ils sont un petit peu longs aussi. Voilà, vous pouvez créer une salle de match, 1v1, donc contre 2, mettre un mot de passe. Voilà. Ça, c'est création de salon classique. Et après, vous avez le match de division. Donc, actuellement, je suis top 20 mondial. J'ai perdu des places, j'étais top 12, mais bon, j'ai dormi depuis. Donc, vous avez votre match de division. Et vous voyez que j'ai une équipe plutôt intéressante avec un coût total. Et donc là, vous pouvez lancer un matchmaking pour affronter des joueurs, éditer, changer l'équipe, classement, paramètres matchmaking, etc. Je vous conseille à tous, déjà, si vous voulez jouer en online, d'aller dans paramètres matchmaking. Et ici, force de la connexion, vous mettez génial. Parce que, moins que génial, oui, vous allez mettre un peu plus de temps à trouver du monde. Mais franchement, voilà. Point de fair play, pareil, mettez assez élevé. Après, si vous ne trouvez vraiment personne, mettez au moins bon. Sinon, ça peut être un petit peu galère. Mais ça, c'est un peu comme tous les jeux en ligne. Maintenant, pour le matchmaking, vous allez commencer... Il y a une des questions qui était assez récurrente. C'était, je ne comprends pas. Moi, j'ai une équipe à 1100 points. Enfin, comment je fais ? Eh bien, c'est simple. Il fallait lire les bandons conseils, le premier conseil que j'ai donné. En fait, on vous dit que vous débutez dans la ligue débutant. Donc, vous êtes débutant 3. Après, vous passez débutant 2, débutant 1. Et vous passez en ligue bronze 3. Bronze 2, bronze 1, et argent, etc. Là, je suis en argent. Donc, pour le coup, en débutant, vous n'allez affronter que des IA. Voilà, estimez-vous heureux. J'ai reçu le jeu en avance. Les IA étaient à un niveau incroyable. C'était même pas 3 étoiles, c'était 5 étoiles. C'était incroyable. Moi, j'ai joué, je battais les IA 1-0, mais genre à la 60ème minute. Hallucinant. Ils les ont nerfés. Les IA que vous affrontez en ligue débutant sont débutants. Vous devriez pouvoir les battre si vous avez assimilé à peu près les tutoriels et vous avez compris les mécaniques si vous avez cherché à les comprendre. Donc, vous aurez un coût d'équipe de 1100 points dans cette ligue débutant. De quoi faire quelques petits joueurs que vous kiffez. Puis, quand vous passerez en ligue bronze, ça passera à 1400 points. Là, vous avez déjà limite quasiment de quoi faire un bon joueur à chaque poste si vous vous débrouillez bien et je vais vous donner les astuces pour. Et après, vous avez la ligue argent où je suis 1600 points. Il y a sûrement la ligue or après. 1800. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne connais personne qui y est encore. Il n'y a que peut-être le premier du classement ici qui a beaucoup plus de points que tout le monde parce qu'il n'y a pas dormi. Qui est peut-être en ligue or et qui a du coup peut-être 1800 points. Mais voilà. Le coût total augmente en fonction de votre division. Vous commencez en bas avec des joueurs pas terribles et vous montez avec des joueurs stars. Tout simplement. Ok. Éditer, changer d'équipe. Est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'en parle après ou est-ce que je fais une vidéo dédiée ? Je pense que je vais faire une vidéo dédiée bien débutée en online parce que c'est vraiment... Voilà, on est sur le concept de Dream Team et donc je vais vous faire une prochaine vidéo qui sera consacrée à quel perso prendre pour débuter, comment diminuer le coût de son équipe, etc. Pour l'instant, on va rester de manière un peu plus générale dans ce premier guide et donc on va retourner en arrière et vous voyez ici on peut directement accéder à l'éditeur ultime ce qui n'est pas pratique parce qu'à chaque fois ça amène un temps de chargement ou alors vous pouvez y accéder à l'éditeur ultime en étant sur le menu principal ici même. C'est la même chose, c'est un recours-ci tout simplement. Donc l'éditeur ultime, c'est là que c'est perturbant, très perturbant, moi y compris, j'ai mis une bonne dizaine d'heures à bien assimiler le système. Modifier le personnage, on laisse de côté, on en reparle après. Modifier la Dream Team, c'est là-dessus qu'on se concentrera sur le guide Dream Team et on va aller dans la boutique points joueurs. Vous voyez en haut, j'ai des points, du moins là-haut. C'est pas de l'argent payant, ok ? C'est... Y'a pas de boutique payante, c'est qu'en jouant, en online, en solo, en faisant des défis, etc., que vous allez récupérer des points joueurs. C'est tout. Y'a... Tu peux pas mettre... Sortir ta carte bleue pour être plus fort, c'est pas possible. Y'a pas de mode fut. Euh... Voilà. Maintenant, deux choses. La boutique de pièces, peut-être... Donc vous pouvez dépenser des pièces dans des items de personnalisation, ce qui va tout simplement permettre de récupérer euh... des... cheveux, des lunettes, c'est plutôt pour l'avatar, des crampons, y'en a à la masse. Euh... Y'a aussi énormément de t-shirts, vous voyez que j'en ai déjà pris quelques-uns. Euh... Tous ces t-shirts-là se personnalisent en couleurs, y'a 3-4 couleurs à chaque fois à modifier sur le t-shirt, celui-là doit y en avoir pas mal. Euh... Les shorts, les chaussettes également, mais aussi, créer votre emblème online. Hein, vous avez vu, moi c'était euh... C'était un emblème assez sympa que je me suis galéré à faire. Donc voilà, vous pouvez dépenser vos points pour votre prestance online, disons ça, avec des petits emblèmes assez sympathiques. Maintenant, je sais que vous vous en foutiez, ce qui vous intéresse, c'est les cartes. Le problème, c'est qu'on connaît trop ce qui se passe sur FIFA, c'est normal, le jeu de foot le plus populaire. Ce n'est pas un mot de foot, ce ne sont pas des cartes qui vous débloquent des personnages. Déjà, c'est très chiant. C'est pour ça que je vous ai dit, le système derrière en soi, il n'est pas mauvais, mais alors, leur visuel, pourquoi ils ont fait des cartes comme ça, pack attaquant, pack trésor, pack all-star, non, ça a perturbé vraiment tout le monde. Pour le coup, ce sont des cartes d'amitié, voilà, strictement rien à voir. Donc les cartes d'amitié, vous en avez différents. Des cartes d'amitié d'attaquant, de milliers de terrain, vous pouvez cibler des joueurs collège, joueurs juniors, ou que des vedettes un petit peu de la série. Personnellement, les packs all-star, ils coûtent 4000, c'est cher, vous avez dedans 5 cartes, donc si vous en ouvrez 10, vous en avez 50 pour 4000. Moi, je n'ouvre des packs trésor. J'ai regardé sur les 50 cartes que j'ouvre, j'en ai généralement 10 joueurs assez pourris, après, j'ai des autres trucs d'entraînement et les restes, ça va. Donc pour le coup, vous faites comme vous voulez. ça dépend si vous voulez vraiment cibler un joueur parce que ça servira pour le saut. Mais admettons, ouvrons un pack all-stars, c'est parti, 4000 points, on les dépense et on a donc ceci qui apparaît à notre écran. Une carte qui, à chaque fois qu'on l'obtient, fait monter le niveau de la carte. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que c'est un visuel vraiment éclaté parce que les gens sont en mode de voir mon Takeshi Sawada il est niveau 3. Non, pas du tout. En fait, ton Sawada, il n'a pas changé. Pas vraiment. C'est un système de merde. Voilà. Carte d'amis Brian Crawford, Ryo Ishizaki, Taro Misaki, Tsubasa Ozora, Kazuo, voilà. Bon, là, on a à peu près des joueurs stars. Je vais passer un petit peu. On a Jean qui passe niveau 3. Merci beaucoup. On a les icônes, d'ailleurs, qui changent vers bleu et je n'ai pas de perso. Ça va au moins jusqu'à 6 parce qu'il y a des gens qui ont des cartes niveau 5 et ils peuvent aller jusqu'à 6 mais après 6, ils ne savent pas encore. Donc, ça va au moins jusqu'à 6. Je ne sais pas quel est le niveau max pour l'instant. Et vous obtenez également des items d'entraînement. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit dans le mode New Heroes, c'est ici qu'on débloquera des compétences. Le mode Nouveau Hero en solo. Eh bien, voilà. En fait, les compétences, c'est ça. ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair leur système, je suis d'accord. Bref, on skip, on s'en fout, on regarde ce qu'on a récupéré à la fin. En fait, tout ce que vous avez obtenu là, c'est dans la boutique. Tu te dis « Waouh, boutique, c'est pour le truc online. » Non, c'est pour ton solo. Ok, donc ça aurait dû être dans la partie solo pour moi. Mais bon. Tsubasa Ouzora, Genzo, on a eu pas mal de personnages, etc. Donc, ces cartes sont des cartes d'amitié. Quand vous allez faire votre mode « Nouveau héros », je n'en ai pas parlé tout à l'heure pour ne pas vous donner trop d'infos tout de suite. Mais en gros, vous allez choisir votre école, créer votre avatar, commencer à faire quelques matchs et là, on va vous dire « Sélection du groupe d'affinités, d'amitié, etc. » Vous allez avoir cinq gros personnages en bas. Tsubasa, Izawa, des personnages assez basiques. Et en fait, ces cinq personnages, vous pourrez les changer. Au début, vous serez dans une école du collège, donc vous pourrez changer les personnages par d'autres personnages du collège. Vous pourrez cliquer sur Izawa et le changer par Kojiro Yuga parce qu'il est vraiment trop fort ou trop stylé ou des trucs comme ça. Vous pourrez changer Ishizaki pour mettre Takeshi, Sawada, par exemple. Ce qui va influer, en fait, c'est que les cinq cartes que vous choisissez, en fait, à chaque match, on va vous faire pop des petites cartes comme ça. Et on va vous dire « Faut que tu sélectionnes un groupe de cinq cartes. » En fait, plus la carte est au niveau, plus tu vas pouvoir avoir de l'affinité avec le personnage de la carte et débloquer des compétences pour le personnage, pour ton avatar. Je vais prendre le cas de Tsubasa Ozora puisque c'est le personnage principal du jeu. Tsubasa Ozora, il a des techniques spéciales et il a des passifs. Il y a des passifs sur Tsubasa qui sont vraiment intéressants. Seulement, quand Tsubasa Ozora est niveau 1, tu vas te lier d'amitié avec lui. À chaque fois que tu joues un match, tu vas voir la jauge d'amitié, elle monte, tu rends D, tu passes à avancer, etc. Et puis, après, rends B et autres. L'affinité monte jusqu'à S, je crois, ou peut-être même plus. Et en fait, ça, c'est le point, le cœur du jeu que les gens ont du mal à comprendre et que même moi-même au travers de cette vidéo, j'ai du mal à vous expliquer. Mais quand vous serez dans le mode nouveau héros, ça va vous sembler fluide, tout simplement. Admettons, j'aurais choisi ces 5 personnages-là, et bien, à la fin du match, je vais gagner en amitié avec Tsubasa, Genzo, Misaki, Mizugi et Masao Tashibana. Bien sûr, plus la carte a un niveau élevé, plus je pourrais apprendre de trucs, plus elle montera. Et c'est là que ça va être intéressant. Finalement, il faut monter toute... Monter ? Il ne faut pas monter. Il faut ouvrir des packs pour monter le niveau de tes cartes pour pouvoir avoir les compétences les plus ultimes de chaque personnage. Exemple, je me suis lié d'amitié avec Tsubasa Ozora, niveau 1, j'ai monté un cran, après, il est monté, et il va me dire tac, petit cutscene, vous allez avoir une cinématique de dialogue avec chaque rang augmenté du perso. Et là, il va me dire bah écoute, je vais t'enseigner la feuille morte. Et vous allez apprendre le tir de Tsubasa, la feuille morte. Et au bout d'un moment, en montant comme ça de rang avec lui, il va se dire eh ouais, c'est pas mal, il faut que je me repousse dans mes retranchements et par exemple, je vais spéculer un petit peu, vous allez apprendre un nouveau drip de Tsubasa. C'est pas forcément le cas, mais ça peut être un passif. Généralement, ça peut être souvent des passifs. Donc tu peux avoir des personnages qui apprennent des nouveaux passifs, c'est aussi intéressant. Et pour tout ce qui est les tirs de niveau 2, etc., ça se débloque aussi dans l'histoire. Yuga, le tir niveau 2 de Yuga, tu l'affrontes et à un moment, il va dire il faut vraiment que je trouve un nouveau tir et il l'apprend de lui-même. Pour l'instant, je ne peux pas vous confirmer avec par exemple, est-ce que Mizugi a un tir V2, est-ce qu'il faut sa carte niveau 5, tout ça, ça c'est plein d'informations qui vont être là sur le temps. Mais globalement, maintenant, vous avez compris au niveau du collège. Une fois que vous aurez fini la partie collège du mode nouveau héros, vous allez arriver sur la scène internationale et là, vous aurez accès à toutes les cartes du collège mais également à l'international. Et donc, vous pourrez choisir vos joueurs préférés, tout simplement. Par exemple, je peux décider de prendre Carlos Barra, Elcide Pierre, Jean, Creuford, Muller, voilà. Et ce qui va me permettre à mon avatar d'apprendre les passifs de Pierre, de Jean, de Muller, de Creuford, etc. Si vous faites par exemple un attaquant, c'est bien de sélectionner Creuford, Schneider, Yuga, comme ça, vous allez peut-être débloquer le bon passif chez Creuford, le bon passif chez Schneider, le bon passif chez Yuga. Et au final, votre avatar va tellement débloquer de techniques spéciales, tellement débloquer de passifs, etc., que vous pourrez vraiment en faire un personnage comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le côté avatar est plutôt bien stylé. Donc n'ayez pas peur, avoir une carte plus haut level va vous permettre de l'avoir plus souvent également dans les groupes. Parce que même si vous choisissez 5 cartes, ça ne sera pas tout le temps les 5 cartes que vous aurez. Le jeu va également vous mettre d'autres joueurs en rapport avec l'histoire. Et puis, il va vous dire tiens, j'en mets 5 là, 5 là, 5 là, 5 là, et 5 là. Il te propose et en fait, tu as 5 groupes. Alors peut-être que tu auras un groupe avec Pierre, Jean, Tsubasa, Sawada et puis Urabe. Et peut-être que tu auras un autre groupe composé avec Kreuford, Muller, etc. Donc il va falloir faire des choix dans ton groupe. Et vous verrez sans doute des combos affichés. Et les combos, n'y prenez pas attention. Plus le combo est élevé, plus les personnages montent en affinité. Vous ne prenez pas la tête sur ouais, Jean, il a un combo x 1,3 quand il est groupé avec Pierre. On s'en fout. Combo x 1,3 c'est 30% d'expérience d'affinité en plus. Ça c'est des informations qui ne vont pas vous servir. Voilà. Donc laissez tomber un petit peu le côté fut, il n'existe pas. Ouvrez des packs, faites-vous plaisir et vous pourrez récupérer l'autre partie intéressante qui moi me fait un peu chier, mais bon. Les objets d'entraînement. Les objets d'entraînement, vous pouvez les stocker à l'infini, ça s'utilise en mode nouveau héros et vous avez des trucs genre Chazub d'amitié, augmente l'affinité, récupérez au début. Et c'est pour ça que je vous ai dit que votre premier personnage il ne sera forcément pas très optimisé parce que de toute façon tant que tu n'as pas les cartes au niveau max, tu vois, ton premier, on va dire ton premier run du mode nouveau héros, tu vas te lier d'amitié mais très difficilement. Tu n'as pas beaucoup d'objets d'entraînement, ça ne sert à rien de les claquer, l'amitié, elle monte trop doucement, tu vas prendre quelques techniques. Par contre, imagine, tu débloques toutes les cartes niveau max, tu es blindé d'items. À chaque match que tu vas jouer devant, dans le mode nouveau héros, tu vas genre avoir amitié x2, bandeau de lien, augmente l'affinité avec un joueur, je ne sais pas. Tu mets, tu bourres comme ça les items à chaque match. Niveau max des cartes, affinité max, et là, ton personnage, comparé à ton premier run, il va très vite grimper en amitié, il va très vite débloquer des compétences, donc déjà, dès le deuxième match, ça se trouve, tu peux avoir des compétences de fou, et en fait, comparé à ton tout premier avatar, le second que tu vas faire, enfin le quatrième, le septième, le huitième, ce que tu veux, il va être beaucoup plus optimisé, et c'est ça qui va être intéressant, c'est la rejouabilité de ce mode-là pour pouvoir créer des avatars parfaits le plus opti possible, parce que plus tu réalises des défis dans le mode nouveau héros, plus tu as des points à répartir pour ton personnage, tout simplement, puisque je suis là, je vais vous faire ça, et puis, voilà. En l'occurrence, voilà, je sais que c'était un petit peu complexe et j'ai préféré y dédier un tout petit peu de temps, et c'est pour ça que je vais vous faire une autre vidéo maintenant qui sera sur le mode online et le mode Dream Team, bien débuté, le mode Dream Team, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me dire s'il y a encore des points qui ne sont pas très clairs, à faire du play-pause et à mémoriser un petit peu, et puis ça devrait passer, je sais que ça fait beaucoup d'informations brutes parce que le jeu n'est pas très clair, mais si vous les assimilez une par une, ça devrait bien se passer. Ciao tout le monde, à la prochaine, et bientôt, il y aura le guide du gameplay aussi, mais c'est un peu plus tard pour les joueurs experts ça. C'est parti !